Je vous présente aujourd'hui 10 astuces absolument incroyables à connaître absolument pour votre smartphone Samsung. Allez, on y va. La toute première, c'est dans la galerie photo, puisqu'il existe des paramètres cachés dans la galerie photo. On va aller juste en bas ici et on va dans paramètres. Et dans paramètres, on descend tout en bas. Vous cliquez sur à propos de la galerie. Et ici, vous avez la version. Et vous appuyez plein de fois sur le nom de la version. Et là, vous avez un décompte qui se fait. Et vous avez déverrouillé un mode. C'est le lab de la galerie. Vous revenez en arrière. Et là, vous le trouvez juste en bas. Il est apparu le lab de la galerie où vous allez avoir énormément d'options que vous ne connaissiez pas. Énormément d'options cachées. Il y en a plusieurs qui sont intéressantes. On va pouvoir enregistrer comme un PDF. Ça, c'est pas mal. Vous pourrez aussi imprimer plusieurs photos si vous le souhaitez. Ça, c'est rigolo. Et là, vous avez une option qui vous permet de verrouiller un album. On vient l'activer. Ce qui fait que lorsque vous avez une photo que vous voulez envoyer dans l'album qui est verrouillée, vous la sélectionnez. Vous cliquez sur les trois petits points juste en bas. Et vous cliquez sur Envoyer dans l'album sécurisé. La première fois, il vous demandera de continuer ici pour l'album sécurisé. Vous pouvez donc sécuriser toutes les photos importantes, mais également vos pièces d'identité que vous ne souhaitez pas laisser visibles dans votre smartphone. Et vous l'avez vu, il y a en plus énormément d'options disponibles qu'on peut venir paramétrer ici dans la galerie lab. Grâce à la deuxième astuce, fini les captures d'écran pourris. Vous pourrez les faire très facilement en glissant votre main comme ça. Je vais vous montrer comment faire. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une capture d'écran avec son smartphone, on doit appuyer sur deux boutons à la fois. Le bouton pour l'allumer et le bouton volume bas. Vous appuyez, déclenche une capture d'écran, c'est classique, ok. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Pour que ce soit plus simple, il faut que vous vigniez dans vos réglages. Vous allez ensuite dans les fonctionnalités avancées. Vous allez sur Mouvements et Gestes. Et vous activez la case Balayer pour capturer, qui est juste ici. Ce qui fait que pour faire une capture d'écran, vous avez juste à glisser votre main comme ça. Et la capture d'écran sera faite. Maintenant, sur votre capture d'écran, vous retrouvez quand même votre barre de navigation et votre barre d'état. Et on veut les enlever. Eh bien, je vous le montre, il y a aussi une astuce qui est très très simple. Regardez. Vous restez dans les fonctionnalités avancées, vous allez sur Capture d'écran et Enregistrement d'écran ici. Et vous venez activer Masquage de la barre d'état et Navigation juste ici. Ce qui fait que lorsque vous ferez une capture d'écran à partir de maintenant, eh bien, dans votre galerie, vous n'aurez plus la barre de navigation ni la barre d'état qui apparaîtra. C'est extrêmement malin. Est-ce que ça vous intéresse de venir customiser votre caméra pour, par exemple, ajouter différentes focales ? Lorsque vous venez faire des photos, faire apparaître le zoom x2, x10, x100 ? Eh bien, je vous le montre, c'est très simple. Il faut vous rendre dans le Store de Samsung et installer Good Lock. Dans Good Lock, vous installez le caméra assistant. Une fois installé, vous le retrouvez sur votre smartphone. Il est positionné juste ici. Et là, vous pouvez rajouter les boutons pour les zooms que vous souhaitez. x2, x10, x100. Par défaut, ils n'apparaissent pas. Vous avez le x06, x1, x3, x5. Mais vous pouvez les activer très facilement. x2, x10, x100. Ce qui fait que lorsque vous voulez directement arriver sur le x10, eh bien, vous appuyez dessus. Sur le x100 aussi, sur le x2. Bref, vous faites ce que vous voulez. C'est extrêmement malin. Puis, il y a une autre option que je trouve vraiment géniale ici. C'est l'option multiples photos avec minuteurs. Lorsque vous mettez un minuteur et que vous voulez faire des photos, vous choisissez le nombre de photos que vous voulez faire et l'intervalle entre chaque photo. Par exemple, ici, j'ai mis 3 photos et 1 seconde d'intervalle à chaque fois. Ça veut donc dire que lorsque je vais ici dans mon smartphone, je mets un minuteur. Je le mets par exemple sur 2 secondes pour la démonstration. Je poste ça juste ici. J'appuie sur photos. Le minuteur part. Il fait 1 photo, 2 photos, 3 photos, avec à chaque fois 1 seconde d'intervalle. Ça veut donc dire que vous pouvez poser votre smartphone et vous faire des poses différentes. Vous savez que vous avez 1 seconde pour changer de pose ou alors 1 seconde et demie, 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes. C'est vous qui choisissez. Et vous avez le choix entre 1 photo, 3 photos, 5 photos ou 7 photos. C'est super malin. Le risque d'écambriolage est accru aujourd'hui. Il faut donc penser à utiliser un système de sécurité extrêmement sérieux pour protéger votre maison. Ça tombe bien parce que le partenaire aujourd'hui de cette vidéo, c'est Uffi qui vous présente son Ufficam S330. D'ailleurs, c'est encore mieux puisque j'ai ici un kit de 2 caméras Ufficam S3 Pro. Ce sont des caméras 4K qui sont associées à la technologie Max Color Vision qui vous permettent d'avoir des images de vidéosurveillance détaillées de jour comme de nuit. Et la nuit, c'est vraiment incroyable parce que lorsque vous regardez les images, vous avez l'impression qu'il fait jour. Donc, c'est vraiment complètement dingue. Et ce sont surtout des caméras que vous n'avez pas à brancher électriquement puisque vous avez des capteurs solaires sur le dessus. Et c'est surtout un système solaire extrêmement fiable grâce à la technologie Solar Plus 2.0. Vos panneaux solaires, comme je vous l'ai dit, sont intégrés aux caméras. Vous avez juste besoin de 2 heures d'alimentation par jour pour avoir une alimentation permanente. Et si toutefois, vous avez une caméra qui est dans une zone d'ombre, eh bien, est fournie dans le kit un panneau solaire externe que vous allez pouvoir raccorder très facilement à votre caméra. Le montage est extrêmement simple. Et vous avez surtout une détection radar qui vous avertit lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un mouvement, un mouvement humain, un animal, une voiture. Vous pouvez tout paramétrer dans l'application. C'est super complet et une fois de plus, extrêmement simple. En plus de ça, vous avez un double système de détection de mouvements qui combine le radar et l'infrarouge passif. Il va identifier avec précision les mouvements humains et il réduit surtout le nombre de fausses alertes de 99%. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez une sécurité locale. Vous n'avez pas besoin d'abonnement puisque vous avez 16Go d'enregistrement en local qu'on peut étendre jusqu'à 16TB sur un disque dur, sur un NAS surtout. Et ça, sans aucun frais mensuel. En plus de ça, vous avez la Homebase S380 avec une IA auto-apprenante. Elle est compatible Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant. Il y a une technologie qui est vraiment bien, c'est l'IA Bionic Mind qui renforce la sécurité par reconnaissance faciale. Vous enregistrez votre visage et la caméra, lorsqu'elle vous verra, elle saura que c'est vous, vous ou vos proches, ou ceux qui vivent dans la maison. Elle va donc les différencier d'inconnus, tout ça grâce à une intelligence artificielle apprenante. Vous retrouvez en plus une application qui est extrêmement complète et très facile à paramétrer. Vous retrouvez vos événements, vous voyez ce qui s'est passé, c'est vraiment pratique. Et UFI propose également plein d'autres produits pour la sécurité de la maison, mais pas que. Je vous invite donc à aller découvrir le FICAM S330 et tous les autres produits de FI sur leur site internet. Et pourquoi pas, pensez vraiment aussi à sécuriser votre maison. Donc vous pouvez acheter ce kit que je trouve extrêmement pratique. Une fois de plus, le lien est juste en bas dans la description. La quatrième astuce est aussi super géniale. Est-ce que ça vous intéresserait, en faisant un double tap au dos de votre smartphone, de revenir en arrière ? Ou pourquoi pas, en tapant trois fois, venir lancer une application ? Eh bien, je vous montre comment faire, c'est extrêmement simple. Vous retournez sur Goodlock, et là, vous téléchargez l'application qui s'appelle Registar. Et là, vous avez une option qui s'appelle Back Tap Action. Vous l'activez bien évidemment, et vous choisissez ce qui va se passer sur un double tap, mais également sur un triple tap. Sur le double tap, moi j'ai choisi le bouton Revenir en arrière, mais vous avez le choix. Vous pouvez également prendre une capture d'écran et la partager, accéder à l'assistant Google, ouvrir un pop-up, montrer les notifications, montrer les applications récentes, revenir en arrière, ou pourquoi pas, ouvrir une application. Ici, j'ai choisi Revenir en arrière sur un double tap, et sur un triple tap, ouvrir une application. J'ai choisi Spotify, vous pouvez mettre l'application que vous souhaitez. Ce qui fait que maintenant, lorsque je suis sur mon smartphone, je fais un triple tap, un, deux, trois, et là, j'ouvre Spotify. Et un double tap, je reviens en arrière. Je trouve ça juste extrêmement malin. La cinquième astuce vous servira pour énormément de choses, et notamment pour vos voyages. Regardez, je vous montre. Vous connaissez la calculatrice Samsung ? Elle est juste ici. Est-ce que vous avez déjà repéré cette icône ici ? Eh bien, vous cliquez dessus, et là, vous aurez différentes unités de conversion. On va voir l'air, la longueur, la température, le volume, la masse, les données, la vitesse, le temps, et même ici, le pourboire. Le pourboire, ça m'intéresse. Parce que si vous allez au restaurant, entre plusieurs amis, et que vous dépensez, par exemple, 150 euros, vous avez un tips à 15% pour une valeur de 22,5. Aux Etats-Unis, les tips augmentent. On va plus être sur un tips à, allez, on va dire, 18%. Là, c'est carrément 27 euros. Je vois que ça me fait un total à 177 pour une seule personne, mais si vous êtes quatre amis, eh bien, pour partager l'addition, vous choisissez entre quatre amis, eh bien, ça fera un montant de 44,25 euros par personne. C'est un outil qui est donc super simple, qui vous servira pour partager l'addition, pour rajouter le pourcentage de tips que vous voulez à l'étranger, chez vous. Bref, c'est super malin. La sixième astuce vous servira si toutefois, votre smartphone avait un comportement un peu bizarre. Regardez. Vous venez ici, dans vos réglages. Vous descendez jusqu'à trouver la maintenance de l'appareil. Et là, vous allez en bas pour trouver l'option diagnostique. Et vous avez ensuite les diagnostics du téléphone, juste ici. Ça, c'est génial parce que ça va vous faire un diagnostic élément par élément, NFC, carte SIM. Ça va tester tous les boutons, le réseau également. Bref, tous les éléments vont être testés les uns après les autres. Également, le capteur de proximité. Vous posez votre main devant, hop, ça le reconnaît et ça vous dira s'il est bon. Les boutons, le bouton de volume du haut, ici. Le bouton de volume du bas, le bouton sur le côté. Les caméras également. Le capteur d'empreintes digitales. Les différentes parties de l'écran sur lesquelles vous allez pouvoir aller et tester également individuellement pour vérifier que tout le tactile fonctionne bien. Vous pouvez lancer un test global. Vous pouvez également les tester individuellement. Je trouve ça super malin. Et ce que je vous conseille également de faire, c'est de venir dans optimisation automatique et d'activer le redémarrage automatique. Ce qui fait que lorsque votre smartphone aura un problème, eh bien, il redémarrera automatiquement. Comme ça, il le résoudra. Et ça, c'est aussi très malin. La septième astuce vous fera gagner beaucoup de temps dans les messages et les emails que vous allez taper. Regardez par exemple, ici sur WhatsApp, au lieu d'écrire mon email en entier, eh bien, je tape juste email et hop, ça se transforme et ça écrit mon email. J'ai plus qu'à l'envoyer. C'est un vrai gain de temps. Je peux le faire également avec un autre message que j'ai programmé. J'ai mon raccourci ici. Je clique. J'ai mon texte. Et je l'envoie. Regardez comment il faut faire. Vous avez votre clavier Samsung. Vous cliquez ici sur la roue crantée. Vous allez jusqu'à raccourci texte. Là, vous trouvez la liste de mots que j'ai remplacée, on va mettre « Salut, comment vas-tu ? » Je l'ajoute. Ce qui fait que maintenant, lorsque je veux taper un message et que je tape « Hello », je peux soit envoyer « Hello » comme ça, soit avoir juste en bas à gauche, vous le voyez, le texte qui a été écrit et j'ai plus qu'à l'envoyer. Ça fonctionne partout où le clavier Samsung apparaît. Ici, par exemple, dans des emails. Si je reçois un email avec une proposition commerciale, eh bien, j'ai qu'à taper « Non ». Je clique. Et hop, j'ai ma réponse automatique qui est préparée. J'ai plus qu'à l'envoyer. Et c'est super simple. Et avec ça, je peux répondre à énormément d'emails très facilement. J'ai qu'à me créer des templates d'emails et ça me permet de traiter énormément de messages dans une seule et même journée. La huitième astuce me permet d'améliorer énormément la qualité du son sur mon smartphone. Regardez. Vous descendez dans « Son et Vibration ». Vous recherchez « Qualité et Effet Sonore ». Et vous avez ici le Dolby Atmos. Par défaut, le Dolby Atmos n'est pas activé. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Vous pensez donc bien évidemment à l'activer et après, vous pourrez changer les modes. Soit le mode auto, soit le mode film, soit le mode musique, soit le mode voix. Donc si vous regardez un film, mode film, de la musique, mode musique. Si vous parlez à quelqu'un sur haut-parleur, le mode voix. Sinon, vous le laissez en automatique. Il reconnaîtra automatiquement les scènes et il optimisera le son tout seul. Grâce à la neuvième astuce, je saurai absolument tout sur mon Wi-Fi. Je vous montre. Vous allez dans « Connexion », dans « Wi-Fi ». Et dans « Wi-Fi », vous cliquez sur les trois petits points juste en haut et vous allez sur « Wi-Fi intelligent ». Vous descendez tout en bas, vous voyez « Wi-Fi intelligent » et vous tapez dessus plusieurs fois. Et là, vous avez activé le « Lab Wi-Fi » qui se situe juste en dessous. Vous cliquez dessus et là, vous aurez énormément d'informations sur l'utilisation de votre Wi-Fi. Vous aurez un reporting, vous aurez des statistiques, vous connaîtrez également les bandes de fréquence. Ici, vous voyez, c'est de la 5G qui est utilisée. Vous pouvez également voir s'il y a de la 2,4G, de la 6G. Bref, vous avez énormément d'informations ici. Vous pouvez activer ou pas le Wi-Fi 7. Bref, je trouve ça malin pour avoir toutes les informations sur le Wi-Fi de son smartphone. Et vous avez même un outil pour vérifier votre Wi-Fi. Vous pouvez checker le Wi-Fi à la maison. Il me le marque ici. Excellent. Votre Wi-Fi à la maison est très bien configuré. C'est parfait. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une astuce pour vraiment améliorer également le son de votre smartphone. Ce n'est pas comme Dolby Atmos. C'est encore un peu différent. Regardez, je vous montre. Vous allez une fois de plus dans Good Lock et vous installez Sound Assistant. Vous le retrouverez ensuite dans vos applications juste ici. Et là, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Vous pouvez ici paramétrer le volet de volume. On vient l'activer bien évidemment. Ce qui veut donc dire que lorsque vous montez le volume, vous cliquez sur les trois petits points. Eh bien, regardez, sur cette icône juste là, vous allez avoir un equaliseur qui vous permettra d'améliorer la qualité sonore. Vocal, instrument, vous le mettez comme vous voulez. C'est super intuitif sur les graves, les aigus, concert hall ou pas. Dolby Atmos ici est déjà activé. Là, je le customise mais ensuite, j'ai déjà des réglages qui existent. Bass Boost, Smooth, Dynamic, Clear, Tramble Boost. Je trouve ça juste super intéressant, super génial parce que mes goûts ne sont pas vos goûts et chacun pourra avoir les goûts qui l'intéressent. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une autre option qui est géniale, c'est Make Your Own Volume Panel Colors. Vous cliquez dessus et là, on peut vraiment venir personnaliser cet élément. Vous cliquez ici et vous choisissez ce que vous voulez. Il y en a énormément. Vous choisissez l'effet, par exemple celui-là. Voyez, j'ai un effet qui est quand même plutôt sympa. Là, il est arrondi mais si je veux, je peux le garder comme une barre à la verticale ici. Voyez, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Je peux le mettre en tout petit si je veux. Je peux le mettre en un peu plus gros. Je peux le mettre en beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Je peux le mettre en très fin. Bref, je fais vraiment ce que je veux et je peux vraiment ici venir personnaliser totalement l'expérience. Moi, j'aime bien l'arrondi. Je le trouve assez sympa. Ce qui fait que lorsque j'arrive ici, je règle mon volume avec l'arrondi et lorsque je clique sur les trois petits points, je peux cliquer ensuite encore au centre et j'arrive sur mon égaliseur. C'est super malin. Vous connaissez maintenant ces 10 astuces pour votre smartphone Samsung. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo d'astuces pour votre smartphone Samsung. Elle est juste là. Foncez la voir parce qu'elle est aussi super intéressante.